bonjour matinal j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui c'est votre âme servite et ritor on parle de deux stars un animateur émérite un très grand animateur qui a frappé très très grand coup ces derniers jours et une super star moi pour moi je dirais une big 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 star qui ne sont autres que Ibawan et Willy Dumbo je vais vous laisser d'abord regarder une petite vidéo concernant Ibawan et après ça on peut démarrer la vidéo oh 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 Bon retour chers abonnés. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai ma petite soeur, vous l'avez déjà vu une fois dans une de mes vidéos, elle s'appelle Mwaye, elle me demande de vous saluer de sa part, voilà, qu'elle vous adore, que de continuer à me soutenir, donc, dites-le merci aussi en commentaire, elle s'appelle Mwaye, voilà. Parlons des choses sérieuses, vous avez bien vu la vidéo d'Iba One, c'est plus à discuter, vous comprenez pourquoi j'ai dit que lui et sa gardien ont fait fort. Mais avant de revenir sur ce beau conseil là, je veux parler de cet animateur là, Willy Dombo, Willy Dombo c'est toute une histoire, Willy Dombo c'est un long et périlleux parcours, Willy Dombo c'est beaucoup de galères, Willy Dombo c'est toute une histoire, une très belle histoire je dirais. Parchemée d'un bûche, mais qui par la détermination a fini par se visse au toit de l'animation télé. Il est pluridimensionnel, il est humoriste, il est chanteur, il est animateur, qu'est-ce qu'il est encore ? Il est présentateur d'événements, on n'a pas dit présentateur événementiel, il est MC, il a tellement de casquettes à son acte, vous ne pouvez pas imaginer, Willy Dombo c'est un génie. C'est un génie de l'audiovisuel et par cette vidéo, j'ai vraiment envie de lui rendre un bel hommage. Vous ne connaissez pas combien de frustrations que ce Willy Dombo a dû essuyer depuis le début de sa carrière jusqu'à ce qu'il soit là aujourd'hui. Ou vous le voyez avec plus de 2 millions de followers sur Facebook et tout. Willy Dombo c'est d'abord un photographe, Willy Dombo c'est d'abord un caméraman, Willy Dombo c'est beaucoup 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 de petits métiers attrayants, pour ne pas dire en lien avec le cinéma, la radio, la télé, bref, tout ce qui était lié au chez Willy Dombo a touché à tous ces métiers là. Et aujourd'hui, il a trouvé, on va dire, sa direction dans laquelle il se sent très bien, c'est l'animation. Et franchement, il l'a fait avec Maestria, Willy Dombo a réinventé la télé ici en Côte d'Ivoire, voilà. Ce n'est pas juste pour l'encenser, ce n'est pas juste pour l'encenser. Et vous savez très bien que ce que je viens de dire là, c'est la vérité. Personne ne s'imaginait qu'on pouvait faire ça, ce genre de télé là. Et puis il fait ça avec des concertations, c'est-à-dire avec tellement d'aisance que... C'est inexplicable en fait, il faut être Willy Dombo pour pouvoir faire ce qu'il fait. Parce qu'il fait du Willy Dombo, il ne fait pas de l'animation, il fait du Willy Dombo. Il fait du Willy Dombo. Je me demande même quand il présente ses différentes émissions de télé et radio, est-ce qu'il est un conducteur qu'il suit en fait ? Je pense que c'est comme un produit, c'est un don, ça vient naturellement. C'est pourquoi ses émissions sont attrayantes et très intéressantes en fait. Maintenant, quel est son gros coup ? Quel est ce gros coup là qu'il a frappé ? Mais je veux parler du concert de Ferrigo là, devant plus de 100 000 personnes. Regardez comment il a animé ce concert là, avec sa simplicité, avec la manière. C'était beau, c'était chic et c'était professionnel. Franchement, je n'ai pas les mots pour qualifier Willy Dombo parce que le gars il est fort. Il est fort. Moi c'est beau, c'est que je suis sur Facebook et il a bien, ok ? Par moment, je commente ses postes et je lui dis, franchement, tu es un génie de l'audiovisuel, tu es un génie de l'animation. Tu es fort ! Parce que s'il y avait un mot plus que fort, il y en a lui dit, tu n'es pas divin parce que tu n'es pas divin. Mais franchement, je peux me permettre de dire que tu es divin dans ton domaine parce que tu essaies de nous surprendre. Vous pensez que c'est facile de présenter un artiste de la carure de Ferrogola dans son pays au Congo devant plus de 100 000 personnes en ébullition ? Ce n'est pas facile. Il faut avoir du cran, il faut avoir de la matière, il faut avoir du talent pour pouvoir réaliser cette prouesse-là. Et Willy Dombo l'a fait. Franchement, félicitations. Félicitations, apparemment parce qu'on m'a dit que tu étais à Abidji. Félicitations. Félicitations. Tu es fort ! Et je pense que tu as honoré la Côte d'Ivoire à ce conseil-là parce que ce conseil-là fut historique. Vous avez bien vu les images. Vous avez bien vu les images tout à l'heure. On parle de 100 000 personnes. C'était plus que ça ! Parce que je sais que actuellement, il y a eu une polémique entre le conseil de Ferrogola et le conseil de Ferrogola. D'autres disent que le conseil de Ferrogola a eu plus de monde que le conseil de Ferrogola. Et d'autres disent non, qu'est-ce que c'était le conseil de Ferrogola, il ne faut pas. Raison pour laquelle il y a eu des morts et des blessés et tout ça. Mais franchement, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais tout ce que je retiens, c'est le passage de Willy Dumbo. Qui a tenu ce public-là en annelle. Et qui a fait vibrer ce public-là par sa manière simple de pouvoir faire l'animation. Franchement, félicitations. Que Dieu te propulse encore très haut. Très, 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 très haut. Imaginez notre Willy Dumbo, s'il était anglophone. Mais ça allait très vite. Ça allait super, super, très vite. Mais je pense que Dieu a un plan pour ce dernier-là. Notre Willy, c'est notre Willy à nous. C'est un Ivoirien et nous en sommes très fiers. Merci pour ce coup de merde que tu as frappé au Congo. Et nous en sommes vraiment, vraiment fiers. Gladia, on se prend tout à l'heure. Voilà. Comme je disais en début de vidéo, Ibarwan et c'est Gladia l'ont fait. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que je pense que c'est l'un des artistes qui a la meilleure fanbase. La meilleure, je dis. Son seul handicap, c'est qu'il y a beaucoup d'analphabèques dans sa fanbase. Mais je pense que le fanatisme n'a pas besoin forcément des fans intellectuels. Voilà, non, 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 non. Tant que tu exprimes de l'amour sincère pour un artiste que tu peux soutenir partout où il va, je pense que c'est l'essentiel. Mais vous imaginez, avec moi, avec cet engouement qu'il y a autour de cet artiste-là, comment concevoir que sa chaîne YouTube n'est pas aussi productive ? Quand je dis productive, sa chaîne YouTube n'est pas aussi performante. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas normal. Parce que Ibarwan, comme je dis, elle est un artiste africain qui a beaucoup de fans et des fans vraiment déterminés qui peuvent même mourir pour ce dernier-là. Je baisse mes mots. Parce que vous-même, vous voyez, quitter son Mali, quitter son Mali avec un style de rap typiquement dans sa langue nationale, qui est le Bambara, et réunis plus de 2000 personnes dans une salle, la salle Léo Ferré, qui contient que je crois 1000 ou 1500 places. Franchement, il faut être Ibarwan pour pouvoir réaliser cela. Et il faut avoir des fans du nom de Gladia pour pouvoir réaliser cela. Donc franchement, j'envoie toute ma force à Ibarwan, toute ma force à ce Gladia-là, toute ma force à Abouba, Aboubaka, voilà, c'est ça, Aboubaka, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour Ibarwan. Un super, super, très grand fan d'Ibarwan. Franchement, c'était un concert mémorable. Et vous avez vu même les propos de Julien Fivet. Franchement, ce n'est pas pour l'encenser, ce n'est pas à Talako, comme on le dit en Cranjivoie ici, mais Ibarwan, c'est un phénomène. Ça, il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas mourir de chagrin pour rien parce que, comme on dit, c'est Dieu qui lui a donné ce truc-là. Parce qu'il est talentueux et il a bossé Dieu pour arriver où il est. Et c'est grâce à son talent que vous voyez que toutes ces personnes-là, appelées fans, appelées Gladia, sont autant déterminées pour lui en fait. Autant autant déterminées pour sa cause. Parce qu'il fait de la bonne musique. Il fait de la très, très bonne musique. Et puis, franchement, félicitations. Moi, 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 je ne doutais pas de ce concert-là, mais je me dis que, bon, en France, à Paris, tout le monde se cherche, tout le monde est venu dans Eldorado pour se construire, se réaliser. Donc, tout le monde n'a pas le temps. Mais, les Gladia ont répondu présent et les Gladia ont montré encore une fois de plus qu'ils sont prêts pour les artistes. Franchement, je suis fier de vous les Gladia. Vous êtes de vrais fans. De vrais, de vrais. Honnêtement, en tout cas, félicitations à la team Gladia, félicitations à Ibamon pour ce beau concert-là. Et sachez que, on est ensemble. Le meilleur reste à venir.